salam alaikum bonjour je vais vous faire une petite vidéo 3 en 1 du fascicule mes créations faciles en pâte fimo du 12 au 14 c'est les trois derniers que j'ai que j'ai pu avoir donc nous allons commencer par celui là celui là je l'ai en double juste ici celui là et celui là alors dans le numéro 12 il y avait un ping entier vous devez le savoir parce que certaines d'entre vous sont aussi filmoteuse et youtubeuse à la fois et vous avez déjà tourné vos vidéos donc vous savez comment ça marche mais pour celles qui débutent à peine et qui commence peut-être à peine à acheter les fascicules dans le numéro 12 il n'y avait que le pain fimo entier effect pierre granite donc voilà vous avez pour le tuto de la semaine donc à la semaine du 12 donc il y a à peu près trois semaines il y avait celui ci créer un élégant bougeoir imitation galet après il y avait le colis disque façon jade la bague épuis chic la coque de portable pastèque et la fiche technique en plus du matériel donc nous allons pousser ces deux ces deux ci et nous allons les mettre sur le côté la fimo nous allons le mettre ici et nous allons regarder ensemble cette vidéo bon vous connaissez déjà toutes enfin pour celles qui commencent qui n'ont qu'ils ont commencé depuis le début donc depuis le numéro 1 vous commencez vous savez comment ça fonctionne voilà le sommaire les collègues les créations qu'il y a dans le fascicule dont la création de la semaine nous avons la boîte à outils de la fimo hauteuse donc avec le matériel qu'il y a ce que nous ce que nous pouvons créer donc ça c'est la suite voilà ce que nous pouvons faire comme dérivés au niveau des mélanges de couleurs au niveau de la cuisson voilà le ponçage ce que nous pouvons faire avec la pâte granite en faisant les mélanges là les astuces ce truc astuces pour une cuisson réussie ça comme vous pouvez le voir c'est des créations qui a eu ça c'est la création qui a dans ce numéro ça c'est ce qu'il y avait il ya quatre numéro en arrière je crois bien ça aussi donc voilà au niveau de la cuisson au niveau de la température voilà et au niveau du temps aussi de cuisson alors vivement que je reçois mon trépied pour pouvoir bien tourner les pages parce que là avec ça c'est pas vraiment facile ensuite là vous avez la suite vous avez par rapport à la double cuisson pour les créations comme ça voilà là il ya l'astuce et là il ya le refroidissement après la création après avoir passé au four ensuite ici nous avons le bougeoir galet donc c'est ce qui vous montre à la première page comment faire au niveau du tuto voilà vous connaissez donc on va essayer de passer rapidement les clips de chaussures nœuds voilà la bague hippie ensuite nous avons les boucles d'oreilles tasse de café montre nous montre également comment faire la tasse en filmant en fait avec comment avec comment faire pour la garnir voilà nous avons le mini arrosoir customisé d'une feuille voilà ensuite le colis disque façon jade voilà la coque de portable pastèque voilà et ensuite dans la partie univers filmons nous avons madame patachou je pense que dans le numéro 17 nous aurons madame fait madame casimini la sandrine de la chaîne des tutoriels casimini donc voilà ça c'est ce qu'il avait c'est ce qu'elle a voir donc dans le prochain numéro donc celui ci que je vais également vous présenter donc celui là maintenant qu'il est passé je vais pouvoir le mettre ici avec le 2 deuxième voilà ensuite nous allons passer à celui ci dans celui ci nous avons donc le matériel un demi peine de fimo rouge indien plus une paire de boucles d'oreilles créoles donc ils disent deux créoles argenté mais c'est une paire voilà donc je vous le sors pas je le laisse dedans comme ça je perds rien et nous allons passer au fascicule bon je pense que vous le connaissez toutes maintenant vous savez toutes comment ça fonctionne voilà le sommaire avec les photos de quelques créations les partager ou les rejoindre ou les rejoindre sur les réseaux sociaux voilà la fiche la boîte à outils de la fimo auteuse avec les créations qu'il y avait eu dans les précédents numéros par rapport à la pâte les techniques de perçage voilà les créoles à pompons faites en fimo voilà les brûlots les brûlots créant pour le mettre sur la trousse de l'école ou du donner du travail ou je ne sais quoi voilà ensuite les couverts à salade mode monsieur madame voilà là vous avez le patron pour faire le la madame ici vous avez le patron pour faire le monsieur bien évidemment et là voilà ce que ça donne ensuite vous avez la lollipops en sautoir voilà vous avez le porte savon baleine voilà le père noël déco pour pour les chrétiens qui fêtent noël moi vous savez je suis musulmane donc je ne fête pas noël donc voilà ensuite voilà c'est en quatre parties donc deux pages recto verso bien évidemment et créantes déco voilà là c'est ce qu'il allait avoir dans le prochain numéro donc ce numéro ci que nous allons découvrir ensemble également alors ici nous avons donc le pain de fimo émeraude c'est un demi pain avec le moule feuille et c'est vrai qu'en regardant bien ce qu'elle disait la youtubeuse melanie cassado perceval le moule est vraiment très souple comparé aux autres c'est vrai que c'est top vraiment pour le démoulage de la création voilà ensuite ici nous avons celui là je vais le découvrir avec vous même si je l'ai feuilleté un peu avant de le avant de le filmer donc voilà ici nous avons la fiche technique assembler des éléments en fimo sans démarcation là nous avons la décoré un vase d'un joli semi de feuilles nous avons le porte le bracelet réglisse le porte-clés rouge à lèvres et les crayons fruits par contre j'étais pas vrai je peux pas dire que j'étais déçu de cette du tutoriel de celui-là mais assez choqué parce que il n'y a pas le tuto des trois créations vous allez voir par la suite vous allez comprendre là vous avez le sommaire avec les photos des créations les rejoindre sur les réseaux sociaux la boîte à outils de la fume hauteuse voilà la suite voilà là il y a les techniques que je vous disais tout à l'heure ça c'était des créations qu'il y avait dans les précédents numéros ça c'est ce que nous avons déjà dans la boîte à outils nous n'avons pas ceci nous n'avons pas ceci ça on doit normalement tout s'en avoir chez nous ça moi je l'ai pas celui-là même si j'ai des outils en bout silicone mais pas comme celui-là avec l'aiguille au bout voilà donc nous allons regarder derrière voilà le papier cristal pour le tuto qu'il y a eu dans un des tutos précédents dans un des numéros précédents pour le nuage là soudé de petits éléments voilà les astuces il y a deux astuces une astuce ici et une astuce ici ensuite le vase de semis de feuilles ça c'est vraiment intéressant comme tuto à tester bon peut-être pas sur un vase peut-être sur autre chose mais pourquoi pas le faire pourquoi pas essayer ensuite là il y a la suite avec les astuces voilà voilà toujours dans les figurines en argile mais cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose là le bracelet réglisse en quatre parties donc en deux feuilles recto et verso avec bien évidemment les astuces là vous avez le patron sûrement le deuxième astuce là vous avez la suite le troisième astuce ici vous avez le conseil de la fumoteuse voilà un peu comment ça se déroule ici vous avez les peaux enfin les crayons fruits voilà donc apparemment il sera en deux parties là c'est la partie une mais ça sera que sur l'orange ou l'ananas voilà si vous voulez ça ne ressemble pas vraiment à l'ananas parce que normalement l'ananas est jaune et pas orange excusez moi donc voilà et voilà donc j'étais choquée de voir qu'en fait il n'y avait que ce tuto là parce qu'après nous allons passer à la bague bouquet de roses donc c'est pour ça j'étais choquée j'étais un peu déçue je dois l'avouer mais choquée de ne pas avoir tout le tuto en entier des trois créations que voici ensuite nous passons à la bague bouquet de roses un tuto sympa mais pour moi ça a l'air un peu compliqué parce que les roses comme ça faites à la main j'ai un peu du mal donc voilà déjà pour ceci la suite voilà et il y a celui-ci alors celui-ci j'ai vu le tuto qu'elle a fait Cassie Mini hier sur sa chaîne en présentant justement le fascicule 14 avec sa fille Cassie donc je parle de Sandrine de la chaîne Cassie Mini donc ça a l'air sympa assez facile à faire donc il faudra que je teste donc voilà là voilà c'est composé en quatre parties donc deux feuilles recto verso donc ça c'est la deuxième partie la troisième partie avec le comment dirais-je le gabarit voilà et la quatrième partie et la dernière partie ensuite ce cadre-là je l'avais vu dans le tuto justement de la vidéo de la créatrice YouTube Mélanie Cassado Perceval j'espère que je prononce bien son nom donc voilà n'hésitez pas surtout d'aller voir la chaîne de Cassie Mini et de Mélanie Cassado Perceval j'aime beaucoup leur chaîne donc n'hésitez pas à aller les voir donc voilà j'aime bien cette idée-là de de faire un cadre comme ceci surtout comme moi j'en ai fait il n'y a pas longtemps avec des nuages et des étoiles donc ça c'est aussi intéressant c'est pas mal comme idée aussi donc voilà là il y a la suite voilà et il y a une astuce ici donc je ne sais pas si derrière il y a une astuce ou pas j'ai pas fait non il n'y a pas d'astuce et nous avons la perle rouge et apparemment d'après Cassie Mini elle aurait participé aux 50 ans de Fimo je crois ou sur un autre truc qu'elle aurait gagné un concours ou je ne sais quoi dû à une de ses créations donc voilà bon j'espère que la présentation de mes trois fascicules d'un coup vous fera plaisir alors ça c'est chouette j'avais pas bien vu tout à l'heure nous allons voir dans le prochain numéro une lame crantée souple c'est le top ça avec un demi-pin de Fimo chocolat et voilà les créations qu'il y aura à faire ou à tester avec la fiche technique avec la fiche technique ça doit être sûrement pour pour les apprêt de bijouterie ça doit être sûrement pour monter les anneaux avec les chaînes ou autre et voilà et là vous avez les créations voilà bon ben c'est top ça donc voilà bon ma vidéo aura duré beaucoup de temps c'est pas grave on va dire que c'est exceptionnel donc voilà alors je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur les fascicules Fimo je vous dirai ça peut-être dans une autre vidéo je vous je verrai bien donc si je peux continuer je continue à les acheter et à vous tourner les vidéos c'est juste une question une question d'organisation une question d'achat voilà d'un niveau financier d'un niveau financier donc voilà je vous laisse sur cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas fait à commenter et à aimer ma vidéo surtout n'hésitez pas à partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux ainsi que ma chaîne vous pouvez les partager sur Facebook Instagram Twitter où vous voulez mais je souhaiterais avoir un max d'abonnés s'il vous plaît et un max de j'aime sur toutes mes vidéos s'il vous plaît Salam Aleykoum Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada